Bon, bonsoir, merci à tous pour être venus. Merci aux organisateurs du Meetup pour nous avoir accueillis. C'est un plaisir de présenter aujourd'hui des détails par rapport à un algorithme que j'apprécie beaucoup et que j'utilise tous les jours dans mon travail. Moi, je suis Philippe Pommaz. Comme vous entendez de l'accent, je ne suis pas français, je suis italien. Donc, désolé pour les fautes de grammaire, j'essaie de les faire en français. Bon, on verra ce que ça donne. Je suis docteur en informatique à ce qui fut l'IRCINE. Je travaille donc comme ingénieur de recherche chez Sparklane. Et donc, aujourd'hui, je voudrais présenter des nuances d'un algorithme, le random forest, qui est appliqué dans un contexte pratique de business. C'est ça surtout que je veux souligner. Première chose, c'est qui Sparklane ? Sparklane, c'est une société nantaise, avec un siège à Paris, un an et un autre qui est en train de se développer à Londres, avec une forte croissance et de l'investissement dans l'innovation. On a une petite équipe R&D qui se développe et on a récemment obtenu des prix pour ce qu'on a produit. Et on est le leader dans les prédictes lead scoring. Qu'est-ce que c'est ? En gros, on a trois défis principaux. On a des clients qui essayent de maximiser l'efficacité commerciale. Donc, sur trois axes. Il faut gagner plus du temps pour cibler les meilleurs prospects dans les meilleurs moments. Augmenter la conversion pour, par exemple, personnaliser les messages d'accroche avec un prospect. Et raccourcir les cycles de vente à travers toutes les informations qui peuvent nous arriver par rapport aux entreprises. Et les contacter, comme je disais, au meilleur moment. On utilise, bien sûr, du machine learning. Moi, j'ai mis deux tranches en gros pour séparer, même si c'est chevauché parfois. On a une première partie qui est liée à l'analyse financière vraiment des entreprises. Où on utilise plutôt du shallow learning. J'utilise cette terminologie pour me séparer du deep learning, pour séparer les deux axes. Mais on a aussi une partie du traitement automatique du texte et de la langue. où on a aussi un début de deep learning en place. Aujourd'hui, par contre, on verra que la première partie, pour ce qui concerne notre produit principal, qui est celui-ci, Predict, qui est, lui, une plateforme en ligne pour visualiser les marchés d'un client. Et donc, avoir toutes les informations qui concernent les sociétés, faire des filtres, faire des marchés, des chasses pour les commerciaux. Donc, eux, peuvent avoir des renseignements sur l'entreprise, les numéros de téléphone, les contacts. Et toutes les informations, bien sûr, qui viennent de la presse. Et, pas seulement, qui viennent aussi de nos algorithmes pour souligner les manières prospères. Donc, par exemple, un commercial qui, aujourd'hui, va utiliser la plateforme, peut voir, dans son territoire des chasses, des exemples de recommandations qui vont souligner certains prospects par rapport à des autres, en donnant des scores d'opportunités. Et, aussi, des autres informations, qu'on verra plus tard, par rapport au contexte des entreprises. Donc, par exemple, un message comme ça, ça pourrait être tout à fait probable pour un prospect qui vient sur les marchés, aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas, on a détecté qu'il vient d'élever des fonds. Et donc, on connaît que la probabilité d'accrocher ce prospect est plus élevée par rapport aux autres. On parle bien, donc, d'un contexte business to business, où il y a des entreprises qui cherchent des entreprises. On ne s'adresse pas à cibler ou à stalker des particuliers. Non, ce n'est pas le cas, mais le concept est relatif aux entreprises. Donc, maintenant que j'ai mis le cadre de Sparklane, ça, c'est le plan de ma présentation. On va voir notre data lake et notre recherche, pour souligner, après, les objectifs, mais aussi les contraintes qu'on doit respecter pour produire ce dont j'ai parlé avant. Et après, donc, j'introduirai le modèle Random Forest avec ce que j'ai appelé nuances. Ce petit aspect de l'algorithme qui nous permet de mettre en place des caractéristiques intéressantes en production. Je vais mélanger les différentes nuances avec les résultats, plutôt que les mettre tous à la fin. Comme ça, on peut voir au fur et à mesure ce que ça donne. Et je vais terminer avec les conclusions finales. Surtout, je voudrais souligner que je mettrai dans la même présentation, parfois, des parties business et des parties reddées. Bon, je fais de mon mieux pour ne pas faire qu'une partie généraliste, que j'espère que ça va quand même intéresser, mais aussi une partie reddée, où je vais en plus dans les détails. Voyons si ça marche bien. Donc, dans le contexte Sparklane, comme je disais, on a deux entreprises qui ont des informations. Ces informations viennent des sources différentes. Donc, si on pouvait dessiner les data lakes comme un dessin que j'ai là, on aurait un pool de sociétés qui, pour l'instant, moi j'ai essayé de dessiner celui français, mais on a aussi les marchés anglais qui arrivent, avec donc 3 millions de sociétés en France, avec 11 millions d'établissements. Pour ces entreprises-là, on a des news qui arrivent chaque jour, à partir des sites de presse, etc., qui correspondent plus ou moins à 150 000 news par jour, pardon, par mois, avec un prégrès collecté depuis des années, 8 millions de news classifiées, datées. Dans tous ces panoramas-là, nos clients ne s'intéressent qu'à une petite partie de ces data lakes, bien sûr. Donc, on va dire un marché d'un client, si c'était un îlot, il pourrait avoir une taille de 10 000 sociétés, dans lesquelles on n'a pas seulement nos informations, on a aussi les informations que les clients ont de leurs clients. Donc, ces informations-là vont être ajoutées pour enrichir toutes les données dont on dispose. Dans cet îlot-là, on peut souligner un autre îlot, on peut les séparer, qui sont les leads, les prospects à contacter là, tout de suite, parce qu'il y a une forte probabilité de gagner. C'est là qu'il y a les trésors qu'on cherche. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les données dont on dispose sont relatives à l'aspect firmographique des entreprises. Donc, on a toute la partie légale, mais aussi la partie chiffre d'affaires, nombre d'employés, formes légales, canal de vente, toutes les informations qui sont vraiment relatives, pas à la vie de l'entreprise, mais à l'entreprise elle-même. Donc, à ces affaires. On a aussi, par contre, comme je disais, des news, donc d'événements de l'entreprise, des nominations, des grèves, des changements de dirigeants, etc., etc., qui sont des informations fortes, qui, elles, viennent en ligne et sont captées par un système qu'on a en place, et sont datées aussi, parce qu'on sait quand elles sont issues et à quelle période elles font référence. Alors, je n'aurais pas, aujourd'hui, la possibilité d'expliquer en détail comment on extrait ces informations ou comment on les nettoie et on les propose. Ce n'est pas l'intérêt de la présentation. Sachez qu'il y en a une bonne quantité, je mets petit point, parce que ce n'est pas une liste figée, on a aussi les variables clients, comme je disais, qui, elles aussi, vont rentrer dans le système. Avec toutes ces informations, la R&D fait de son mieux pour proposer les outils qu'on a. Moi, je voudrais, voilà, une petite parenthèse pour qui on est à la R&D. Pour l'instant, on est en 3, plus le chef des produits. C'est ça que je voulais souligner. Le chef de l'équipe, c'est lié au produit. C'est vraiment la personne qui gère la production. Pourquoi je voulais souligner ça ? Parce que c'est très appliqué, ce qu'on fait. C'est ça que j'avais envie de mettre en relief avec cette slide aussi. Donc, comme je l'ai dit, ces deux parties rentrent dans les produits. Les traitements automatiques de la langue et les marchés des clients. D'un côté, on a les sources textuelles dont je parlais avant, qui vont produire des signaux d'affaires, vraiment des variables qui nous disent qu'est-ce qui s'est passé et quand. Mais pas que. On a aussi une autre partie des tâches qui est liée à la nomenclature des contacts, aux intitulés du poste pour aller cibler et contacter la bonne personne. Et aussi, pour tout ce qui concerne la catégorisation des news, la reconnaissance des entreprises dans les news, etc. L'autre partie, dont moi, j'ai plutôt le focus, c'est l'analyse des modèles des clients avec les critères formographiques et les news à l'entrée, qui permet donc d'analyser tous les marchés et de proposer des cibles intéressantes. Donc voilà, ces données plus les données clients sont vraiment au cœur des produits pour prospecter des cibles. C'est pour ça que je voulais souligner surtout le fait que, dans nos objectifs, on a toujours le guidage de la partie business. Les chefs des produits voient des améliorations possibles, des pistes pour des idées. Eh bien, l'R&D s'applique pour trouver réponse à cette question. Par rapport aux produits dont je parle, donc, le business, il nous a donné des objectifs à suivre qui sont, bien sûr, de modéliser les marchés de chaque client pour prioritiser les bons contacts et les bons prospects, proposer des nouvelles cibles, parce que si on a un modèle, mais on ne peut pas l'appliquer, ça ne sert à rien, expliquer, et ça, c'est important, c'est un des choses qui nous a fait travailler beaucoup, expliquer les raisons de proposition dans les produits. Arriver à avoir un score avec un système, c'est bien, arriver à avoir un score et une raison pour ce score, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut avoir, quels sont les facteurs qui expliquent les choix, etc. Une autre chose qui est intéressante du côté produit, c'est que les marchés évoluent. Donc, il faut savoir que ces marchés, aujourd'hui, sont dans un état, d'ici trois mois, il peut changer de produit, il peut changer de prix, il peut avoir un nouveau acteur dans les marchés, les clients changent, les marchés évoluent, les modèles doivent évoluer, eux aussi. Surtout, il faut suivre l'évolution des performances. Il faut produire quelque chose de tangible pour dire à un client, voyez, ça, c'est ce que vous avez fait. Avec les marchés modélisés, on arrive à faire ça. Maintenant, l'RD doit traduire sa côté technique. Donc, moi, je vois ça, ces contraintes-là, je me pose les questions. Je pense que c'est un système quand même de machine learning supervisé par le fait qu'on a des clients gagnés, des clients perdus, des prospects intéressants, des prospects pas intéressants. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de modéliser la probabilité qu'une entreprise soit intéressante. L'inverse, on pourrait aussi faire qu'un prospect soit gagnant. Maintenant, moi, je choisis cette présentation sur cet angle-là. Rien n'empêche, ce sera le même discours. Il faut, en plus, que ce système de machine learning soit capable de me donner les calculs d'importance de chaque variable. Il y a des systèmes de machine learning qui font ça, des autres qui les font moins. Il y a un coût. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut aussi réentraîner ces systèmes parce que les marchés changent et il y a plein de techniques pour faire ça. On ne peut pas réentraîner les systèmes, mais seulement l'améliorer. C'est un autre aspect à tenir en compte. Et, ça c'est clair, les métriques dont on a parlé avant se traduisent d'une façon symétrique dans les modèles de machine learning. Bien sûr, tout ça n'est pas gratuit. n'est pas gratuit. On a des limites. Il faut les respecter. Ces contraintes nous limitent les choix des outils. Bien sûr, parce que si je disais que ça, c'était peut-être plus facile, mais il faut faire tout ça dans un temps raisonnable. Un modèle intéressant lorsqu'on peut l'utiliser. Si on dit à l'utilisateur, oui, je te fais les modèles, reviens d'ici un mois, peut-être que c'est moins intéressant. Le marché est déjà terminé, les produits sont déjà vendus et on n'a pas encore le modèle. Et il faut faire ça à partir d'un échantillon qui pourrait être restreint parce que pas toujours on a des clients prégrès, pas toujours pour avoir accès à ces informations-là. Et parfois, ces échantillons, même quand on les a, ils ont plein de problèmes. Les data sets des clients qui nous arrivent, souvent, ils ont plus de trucs que de valeur. Ça arrive, ils ne savent même pas qu'elles sont les sirènes, les sirètes, les noms des attribuissements. Il y a des problèmes. C'est sympa, c'est un bon défi. On a des outils mis en place pour faire ça, mais il faut faire avec. Donc, maintenant, je vais un peu plus dans les détails avec la partie R&D. Il faut savoir qu'avec les systèmes qu'on a maintenant par rapport à la taille des machines qu'on peut utiliser, par rapport à la chaîne de traitement qu'on verra après et par rapport aussi au nombre d'entreprises dont normalement on a besoin, on a trouvé ces valeurs-là qui sont indicatifs, plutôt correctes, mais sujet à des petits changements de temps en temps. Donc, on a dit qu'on voudrait bien proposer une entreprise. Lorsqu'on demande de scorer cette entreprise, il faudrait avoir ce score en 15 millisecondes ou moins. Si on attend plus, lorsqu'on fait tous les échantillons dont on a besoin, il pourrait avoir trop de temps, l'utilisateur pourrait déjà partir. Ceci, c'est la même chose pour un modèle. On doit modéliser des marchés. Parfois, il y a besoin de faire des marchés rapidement pour les passer à la chaîne suivante dans la vente. Il faudra que ça soit en temps des minutes. On ne parle pas des heures. Alors, ça, ça pourrait se faire facilement. Bien sûr, il faut limiter les coûts parce que si je demande une méga-machine à la prod, je ne sais pas s'ils sont contents. Deuxième chose importante, le nombre d'échantillons c'est inconnu a priori. Normalement, on a un dataset clair, figé, 2000 échantillons, on les passe au système de machine learning. Ce n'est pas le cas pour nous. Ce n'est pas le cas pour nous parce que souvent, les entreprises sont très différentes d'entre elles et souvent, on a aussi des marchés qui sont plus limités. Donc, on pourrait avoir à la louche entre 1000 et 5000 échantillons qui nous sont proposés pour modéliser. Un autre problème qu'on a, c'est que les classes sont déséquilibrées. Là, j'ai proposé un système binaire, client gagné, client perdu. Souvent, on a beaucoup plus de perdu que de gagné. L'inverse, ça peut arriver aussi lorsque, par exemple, des échantillons des entreprises sont très focalisés sur le dataset, le database de l'entreprise. On a plein de clients, mais on ne sauvegarde jamais les perdants. Ça arrive souvent. Donc, on ne peut pas savoir souvent qui est en majorité dans notre dataset. Donc, il faut savoir qu'on a ce problème-là aussi. Comme je disais, les nombres de variables sont connus. D'accord. J'aime bien cette partie-là parce que, normalement, on a un dataset carré, on sait bien les caractéristiques qu'on modélise. Non, nous, les datasets, ça pourrait être très, très variable. par exemple, il peut arriver une banque, ils ont un super database avec plein d'informations sur leurs clients. On pourrait avoir tous les datasets qu'ils ont intégrés avec nos variables et modéliser ça. Il y a aussi des entreprises qui n'ont pas de prégrès et donc, n'avoir rien. En pratique, on a vu qu'un bon nombre moyen, c'est sur les centaines de variables. Quelques centaines, 200, 300, ça varie. mais en gros, ça pourrait être de ce ordre-là. On a aussi un autre problème, c'est en appelant de outliers. Il y a des cas particuliers dans les marchés parce que des entreprises ont fait des business avec des partenaires qui n'étaient pas dans leur cible initiale, mais on les a. Et donc, il faut avoir ça en tête aussi. En plus, il faut gérer les valeurs manquantes parce que souvent, on n'a pas toutes les valeurs comme je disais. Donc, on s'est demandé, maintenant qu'on a toutes ces contraintes-là et tous ces problèmes, quelle approche utiliser ? Il y a plusieurs approches, un peu plus simples, un peu plus avancées. Une idée qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pourrait faire un simple modèle linéaire, mais malheureusement, les relations qu'on a en jeu sont bien plus compliquées. Même si l'interprétation de ces modèles serait facile et serait aussi rapide, on ne peut pas l'utiliser dans notre cas pratique. On pourrait faire des arbres de décision, on pourrait modéliser bien les variables de type mixte sans savoir au préalable qu'est-ce qu'il y a. Par contre, c'est une stratégie et en plus, il risque d'avoir un overfit. Si on a des arbres qui se développent beaucoup, ce serait compliqué. Donc, ou généraliser, ce n'est pas immédiat. On pourrait utiliser des systèmes un peu plus avancés comme NeuralNet ou Support Vector Machine. Par contre, ça nous pose un autre problème, l'hyperparamétrage. On a des hyperparamètres optimisés, ça pourrait être un problème si on doit faire ça rapidement. En plus, l'entraînement est plus coûteux, comme je disais, et parfois, ça arrive que même quand on a fait nos tests, on n'a pas suffisamment d'échantillons par rapport aux caractéristiques qu'on a. Ça pourrait être un problème par rapport à certains modèles. Et en plus, il faut se poser la question de comment interpréter correctement l'importance des variables. Je ne parle pas aujourd'hui de Deep Learning. Bien sûr, on n'a pas suffisamment d'échantillons pour un modèle normal. Ça serait difficile d'aller parler de Deep Learning. Ça serait encore plus coûteux et moins facile d'interpréter. Pour l'instant, on s'est posé la question est-ce qu'il y a quelque chose entre toutes ces possibilités et au milieu ? Et la réponse qu'on a trouvée pour l'instant, c'est Random Forest qui est un algorithme plutôt efficient pour ce qu'on fait et très simple. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est Random Forest ? Random Forest, c'est un ensemble d'arbres de décisions. Il y a un arbre de décisions construit en parallèle. Chacun avec sa sortie. Dans notre cas, c'est les clients gagnés ou perdus. Chacun modélise une stratégie commerciale. C'est rapide, ça peut être parallélisable. On pourrait le faire sur une machine. Et la sortie, c'est la moyenne de ces sorties. C'est très simple. On peut jouer sur des paramètres, on verra après, et surtout, c'est incrémental. On peut rajouter des arbres au fur et à mesure. Chaque arbre n'est pas fait avec la totalité d'échantillons ni de variables. Ça, c'est la caractéristique qui rend l'ensemble de la forêt random. On prend un sous-échantillon, on prend un sous-set de variables, un subset, qui nous permet de réduire la variance et d'éviter l'overfit. Et en plus, toutes ces caractéristiques-là n'est pas seulement améliorer la généralisation du modèle, mais on verra après qu'il nous permet de jouer avec ces bagging, on s'appelle comme ça, et avoir les nuances de la non-force dont je parlais avant. C'est pour ça qu'en fait, ces outils intégrés qui décalent des propriétés seront utiles dans les objectifs dont je parlais avant. Donc maintenant, je parlerai plutôt de différentes caractéristiques parce que c'est très intéressant le côté pratique. Alors, en sachant que ces algorithmes, il y a quand même quelques années maintenant, la première formulation c'était de 2001, récemment, il a été réutilisé souvent pour des cas pratiques. Déjà, c'est pour la supervision et la classification, mais il a été reproposé pour les classifications non-supervisées, pour l'apprentissage non-supervisé, pardon. Il a été réutilisé avec des datasets avec beaucoup de dimensions, chose qui le rendait plutôt important pour évaluer l'importance des variables et aussi répond au problème d'un balance des classes pour le fait qu'on avait plus d'échantillons gagnants que perdants. En plus, il a aussi utilisé récemment avec des problèmes des big data vraiment dans des critères et dans des cas de business, dans des contextes pratiques et cette caractéristique nous a permis d'évoluer aussi dans notre contexte de business. l'algorithme d'apprentissage c'est simple. On a un dataset d'entraînement, on fait n arbres, pardon, ici k, à chaque fois on prend une partie des caractéristiques, pas la totalité mais on va dire on en prend k aléatoirement, on prend aussi une sous-partie du dataset et on entraîne un arbre à partir de ça. L'arbre peut être de différents types, on ne fait pas d'hypothèse sur ça. La seule chose qui est importante c'est qu'une partie du dataset de l'arbre n'est pas envoyée à l'arbre mais il est mis à côté comme un test set. Et ça, c'est une caractéristique intéressante, c'est un test set out of bag, dehors le bagging, qui est réutilisé pour l'évaluation interne. En sortie, donc on aura un ensemble d'arbres comme je disais, la probabilité de sortie sera la moyenne des arbres en sortie. Donc par rapport à ce test set, ça c'est une première nuance qui est très intéressante, c'est parce que l'algorithme nous permet d'évaluer un out of box error comme on aurait fait avec un test set à part. La mesure, c'est une mesure d'erreur de prédiction qui est pratiquement intégrée et Breyman, le professeur qui a développé Random Forest, a fait des études et a trouvé que c'était en gros comme utilisé un test set égal à la détail, égal à celle de l'échantillon d'entraînement du data set qui permet donc d'avoir une mesure plutôt fiable de la validité du modèle et c'est même pratique pour des petits data sets. qui nous aident beaucoup dans notre cas pratique. Donc, dans la plupart des cas, cette mesure est nécessaire pour évaluer en première approximation les modèles. Dans nos tests aussi, on voit que c'est plutôt en ligne avec des mesures un peu plus fiables et même des autres études ont été faites après. Il y a des limitations mais c'est une première approche qui est très valable. il y a des études qui ont montré plus ou moins je n'ai pas sous la main une erreur de 100% par rapport à des mesures un peu plus fiables mais je n'ai pas les études sous la main. Random Forest aussi a des hyperparamètres dans les modèles. Il y a moins d'impact par rapport à des méthodes plus avancées en gros sont quatre et sont exactement les nombres de variables aléatoires prises par arbre qui est important qui est un des plus importants qui impacte la variance du modèle. Le deuxième c'est les nombres d'arbres parce que plus les nombres d'arbres les plus la proximité avec la convergence du modèle on verra après un exemple et en plus on peut jouer avec la profondeur des arbres les nombres d'échantillons par arbre dont je parlais avant. Moi je voudrais souligner les premières deux sont les plus importants même nos tests en gros c'est vraiment impactant c'est les premières deux. L'optimisation ça serait à faire d'une façon classique on peut faire un grid search on doit évaluer différents data sets avec différents paramètres. Empiriquement on a un choix suboptimal qui est mis en place qui est un compromis entre vitesse et performance par rapport aux contraintes dont je parlais avant. Ça se trouve bien que parfois des modèles qui sont des marchés différents marchent bien avec ces paramètres suboptimaux parce que des marchés souvent sont similaires. Donc ça nous aide plutôt bien dans cet aspect-là. Je parlais avant de l'effet des nombres d'arbres sur le taux d'erreur du modèle par rapport à la convergence. Eh bien on ne peut pas inventer l'information qui n'est pas dans les data sets. Donc si les modèles ont des informations à l'entrée il y aura un asymptote de taux d'erreur. On ne peut pas descendre au-dessus de celui-là. Par contre on peut s'approcher. C'est pour ça que si on rajoute des arbres au fur et à mesure on rajoute des stratégies on rajoute des prises aléatoires on arrive à réduire les taux d'erreur jusqu'à l'asentote dont je parlais. Bien sûr on ne change pas les biais il n'y a pas d'overfit parce que comme je disais chaque arbre n'a qu'une sous-partie de l'échantillon global donc il ne peut pas avoir de l'overfit un arbre il pourrait le faire si on le développe jusqu'à la fin en ayant un échantillon parfait dans l'arbre ce n'est pas le cas et bien sûr les plus d'arbres les mieux ont la distance entre l'asentote et la validité du modèle. Par contre on arrive à une limite comme je disais nous on a choisi empiriquement entre 100 et 200 arbres on a vu que c'est une bonne approximation de ces valeurs. random forest a aussi une autre caractéristique qui est très intéressante c'est l'explication du score comme je disais c'est bien d'expliquer quelles sont les variables qui ont contribué à un résultat il y a plusieurs mesures proposées une qui est très simple à inclure dans les modèles c'est la mine de crise accuracy qui est une mesure de décroissance de la précision du modèle moyenne faite comme ça par chaque variable on la prend on la permute et on la remet dans les datasets bagging donc dans celui qu'on avait pris pour faire un arbre on voit donc l'effet de cette permutation sur la accuracy de l'arbre c'est la deuxième formule que j'ai mis les nombres d'erreurs avant moins les nombres d'erreurs après sur les nombres d'échantillons qu'on a dans les tests dans les bagging moyennés surtout la forêt et on a en première approximation une mesure de l'erreur dans la forêt c'est plutôt valable il y a des cas où cette mesure est très très fiable et des cas où cette mesure a été démontrée être un peu moins fiable que des autres méthodes plus avancées surtout quand il y a beaucoup de catégories dans les variables catégorielles c'est une étude qui a été faite il y a quelques temps et qui a mené après à proposer des autres méthodes un peu plus statistiquement valides mais plus coûteuses plus précises on va dire par exemple celle Boruta qui a été proposée pour dire ok on a des permutations un peu plus on va dire c'est une modification de l'algorithme dont je parlais avant où on a des autres mesures statistiques après et à la fin on a une échelle sur toutes les caractéristiques du modèle avec une p-value par caractéristique et donc on peut dire oui cette mesure est statistiquement importante avec quelle valeur ou pas le p-value dit non mais je ne suis pas sûr je ne peux pas dire je ne peux pas exclure complètement et donc si par exemple je prends un cas réel comme celui-là c'est un modèle d'un client qui est en production on a dans les premières les plus importants que j'ai mis à droite c'est à dire d'à droite à gauche je sais c'est un peu contre-intuitif mais les verts sont les plus importants en gros ici donc on a par exemple l'activité les news de nomination les news de grève les faits les informations géographiques aussi qui ressortent et après toute la longue traîne des autres variables qui pourraient avoir de l'influence mais moindre par rapport aux premières donc si on se concentre sur les premières maintenant côté R&D on a une réponse ceci sont les variables les plus importantes pour ce modèle comment on va rendre ça côté business et bien dans la plateforme predict on peut agréger ces informations et les présenter sous forme ici c'est un graphique avec des anneaux dans les produits ils sont séparés à gauche partie firmographique à droite information news de l'entreprise avec une importance donc par exemple dans ces modèles l'activité les coordonnées géographiques comme je disais ils ont une importance forte il faut savoir que lorsque une caractéristique est importante n'implique pas qu'elle est importante positivement l'effet par exemple d'avoir des grèves dans l'entreprise n'est pas trop bien normalement bon au moins ça dépend si vous êtes un cabinet d'avocats peut-être sinon dans ces cas-ci ce n'est pas important c'est important mais négativement et donc voilà par exemple un rouge ceci est compréhensible mais si on pouvait donner une autre mesure un peu plus claire par rapport au prégrès de l'entreprise ce serait encore mieux donc ce qu'on s'est demandé c'était s'il y avait cette possibilité avec Random Forest et en fait si on considère bien la construction des arbres lorsque les échantillons tombent dans les feuilles de l'arbre il y en a certains qui tombent dans les mêmes feuilles par rapport à un arbre donné on peut répliquer les discours sur tous les arbres et bien chaque fois que deux échantillons tombent dans la même feuille et l'on fait les mêmes parcours dans l'arbre ils sont normalement plus similaires parce que les caractéristiques les partagent donc par exemple dans la slide que j'ai ici l'entreprise A et C seraient plus similaires entre elles par rapport à B et c'est comme ça que Random Forest permet de calculer donc une matrice de proximité en répétant cette stratégie sur tous les arbres on va avoir à la fin les n entreprises plus proches à une entreprise donnée par le biais de cette méthode et donc ça côté business on peut le traduire dans l'outil en disant d'accord on t'a donné cette proposition avec un score parce que maintenant on peut utiliser Random Forest il y a certaines probabilités il y a 7 caractéristiques qui sont intéressantes on peut aussi te dire qui était le plus proche client ou pas dans ton marché et donc par exemple si dans un marché d'un client quelqu'un va voir l'électricité de France comme prospect il n'est pas encore son client il dit qui sont les plus proches par exemple un J et par contre fais attention parce que tu avais perdu avec elle donc il faudra voir qu'est-ce qu'était la raison de ce prospect perdu et se poser des questions donc voilà il y a un score ici vous pouvez voir le score dont je parlais de la Nom Forest c'est la probabilité de gagner donc la moyenne sur tous les arbres est représentée graphiquement comme un indicateur qui change couleur rouge jaune vert qui est là et donc ce prospect là maintenant est clair pour les clients les clients ont trouvé ça un avantage pour comprendre les marchés qui étaient derrière cette proximité c'est utile ne pas seulement pour proposer des raisons à un score mais aussi de notre côté R&D parce que maintenant qu'on sait qu'ils sont les plus proches à une société peut-être on peut réexploiter cette information pour avoir plus d'informations sur les prospects dont avant on avait dit on a des informations manquantes et bien si on se rappelle les business nous avaient dit on a plein des entreprises qui manquent de données par contre elles nous avaient dit aussi on ne peut pas exclure ces sociétés ça serait trop facile on a des informations qui manquent on les jette non on ne peut pas parce que les clients justement veulent prospecter ces clients et parce que quand même dans l'entraînement parfois si déjà l'échantillon est petit si on les enlève c'est fini donc il y a un plan de solutions possible même très simple et très connu comme l'amputation par médiane ça marche en première approximation c'est bien mais random forest nous permet d'aller au delà maintenant qu'on connaît les plus proches entreprises on peut faire la médiane par exemple par rapport à ces entreprises là et donc améliorer la prédiction de ces valeurs inconnues cette stratégie par exemple c'était la première mise en place en 2003 par Breyman où disait oui on fait une amputation par médiane on fait un random forest sur ce modèle là on calcule la proximité on regarde les n plus proches on prend la médiane par rapport à ce plus proche et on remplace ces valeurs dans la médiane du départ et on réitère au but de quelques itérations on a des valeurs plutôt stables qui arrivent aux valeurs qui sont les plus probables et donc on a une mesure qui améliore les performances des autres techniques ont été proposées aussi comme par exemple la prédiction avec des arbres directement la prédiction dans les arbres ou encore plus récente c'est l'algorithme qui a été appelé Miss Forest qui est une évolution de random forest justement pour prédire n'est pas les résultats d'une prédiction ce serait la probabilité de gagner mais les résultats de la prédiction et la valeur manquante déjà et ça ça a été un des travaux qui ont montré aussi le fait que random forest permet de réduire l'erreur d'amputation par rapport à des autres méthodes connues comme KNN ou MICE quelqu'un connaît des autres méthodes plus statistiques dans des cas avec des variables hétérogènes il a été démontré et que dans certains cas on peut obtenir aussi un 30% des taux d'erreur en moins par rapport à ces méthodes-là par contre quel est le prix à payer le prix à payer c'est que déjà cette méthode cette méthode itérative est beaucoup plus lente KNN il marche bien il y a des coûts mais une fois que la distance a été choisie rappelons aussi du fait que KNN lorsqu'il y a des variables mixtes il faudra choisir la bonne distance ici on ne se pose pas la question on prend l'algorithme on réitère sur la matrice des proximités et on a cette information par contre il faut la faire plusieurs fois et donc on a des performances qui sont parfois même 5 fois plus lentes par rapport aux méthodes dont je parlais avant et ce problème-là on l'a rencontré aussi nous dans la pratique mais par contre ça pourrait être une chose qui est faite par exemple en back-office on a un premier modèle il manque des valeurs d'accord mais si les clients attendaient un second vous pouvez faire déjà les prédictions sur cette autre partie du dataset la nuit le procès est lancé et on réitère le lendemain avec les données qui manquent donc ça c'est bien le business revient encore et nous dit oui c'est bien mais malheureusement on a aussi des cas très à la marge parfois il y a des clients comme je disais avant qui viennent de nulle part dans les datasets des clients qui sont des outliers qui sont des cas spécifiques dans les marchés on ne connaît pas est-ce que donc on peut considérer ces cas particuliers qui est par contre très fréquent donc dans la dans la pratique random forest a été encore une fois modifié pour répondre à cette question aussi parce que l'arbre prédit la probabilité de gagner ou perdre un prospect mais à l'intérieur lui il construit des frontières à chaque coupure dans un arbre ça correspond à une coupure dans l'espace des caractéristiques plus tard après quelques ans après la construction de random forest ils se sont dit mais si on utilisait ces frontières pour mesurer combien de pas il faut faire pour isoler des échantillons dans les datasets on pourrait avoir une distribution qui nous dit en fait c'est une mesure à des distances entre échantillons et donc par exemple donc je repris l'exemple qui est dans les papiers original pour isoler un échantillon qui est plus loin dans les datasets il faut moins des frontières par rapport à l'autre cas et donc si on prend cette mesure moyennée sur tous les arbres après n arbres on peut avoir deux mesures qui sont statistiquement significativement distantes ou pas par rapport à la distribution de tous les datasets et donc trouver une mesure qui statistiquement nous dit oui ces échantillons-là est bien un outlier donc maintenant que j'ai mis en place toute cette petite nuance j'aimerais bien récapituler pour voir la chaîne complète du traitement qui donc a été mis en place dans notre cas donc on a des échantillons clients qui nous arrivent qui ont des variables inconnues au départ et ces échantillons sont matchés avec notre data lake qui permet donc d'avoir des informations financières les news etc toute cette partie-là toutes ces données-là donc comme je disais je n'ai pas le temps de souligner là les étapes mais il y a un gros procès de pré-traitement nettoyage amputation des valeurs manquantes dont j'ai parlé un tout petit peu avant et plein d'autres filtrages qui qui nous ont qui sont très importants et avec qu'on a mis en place avec la partie développement aussi dans l'équipe dans Sparklane qui est elle aussi menée à prendre des gros volumes de données et faire tous ces traitements les plus rapidement possible donc ça c'est aussi une grande partie qui est très importante bien sûr après donc il y a random forest avec les différentes étapes et ça ça va dans les produits pour alimenter les prédictions bien sûr il y a derrière tous les calculs des métriques dont je parlais avant pour enfin proposer des prospects la partie qui manque jusqu'à maintenant c'est fermer la boucle on a la plateforme à travers l'utilisation de la plateforme on a les retours terrain par rapport au modèle qu'on a c'est l'utilisateur enfin qui nous dit c'est bien ou pas par rapport à l'utilisation il y a des prospects il appelle il voit la campagne marketing passe qui appelle et qui on a un retour et donc ça ça nous conclut la boucle en sachant qu'on peut aussi avoir des nouveaux échantillons qui arrivent au fur et à mesure les modèles peuvent être donc réentraînés avec ces nouveaux échantillons etc cette partie là c'est en gros quelques détails techniques une bonne partie c'est Python pour des questions d'analyse de données qu'on a comme comme analyse dans notre équipe on utilise bien ce langage mais une très bonne partie aussi c'est Java par rapport surtout à la gestion des données et aux premières analyses qui sont à la base et tout ça c'est sur sur les clouds et les modèles sont réchargés chaque n heure dans la plateforme donc voilà un cas pratique d'un client dont je ne peux pas faire les noms mais c'est un éditeur des solutions logicielles qui nous avait proposé qui nous avait demandé de faire un modèle particulier pour un upsell donc il avait un produit il voulait passer à la gamme supérieure et demander à ses clients est-ce que vous voulez bien ces produits qui coûtent plus cher et donc réchanger l'ancien donc il avait son prégrès des utilisateurs c'est important c'est car parce qu'on avait plein d'échantillons par rapport à un cas d'upsell comme ça et aussi beaucoup de variables le dataset qui nous a donné ce n'était pas que des variables métiers il y avait plein de variables métiers et par contre il y avait 4000 échantillons qui étaient mélangés gagnés-perdus avec un taux de 1 à 3 il y avait plus de personnes qui étaient en train de refuser par rapport à celles qui étaient en train d'accepter c'est pour ça qu'ils nous ont demandé un modèle donc un matching sur les data lake a fait surtout remonter le fait qu'il y avait plein de news qui rentraient en jeu dans l'équation et quand par contre on a fait les matchs on a aussi vu qu'il y avait un 30% de l'échantillon qui manquait au moins en valeur sur les variables et ça c'était donc un des défis l'amputation comme je disais tout à l'heure et la construction du modèle le modèle a donné un bon résultat dans la précision interne l'out of box error donc on avait un 85% de précision à peu près et lorsqu'on a fait un scoring sur les 50 000 prospects qui nous étaient demandés il a trouvé que l'efficacité commerciale était plus ou moins de 30% en plus par rapport à ne pas utiliser le modèle et ça c'était grâce au retour aussi de la campagne téléphonique qui a été mis en place c'est un cas très positif j'aimerais tous les modèles être comme ça malheureusement ce n'est pas le cas ça c'est un cas vraiment école les résultats sont plus vastes que ça là j'ai pris une sous-partie d'échantillons de Q4 de la dernière année dans les X on a le nombre d'entreprises dans les modèles et dans les Y on a la précision du modèle il n'y a pas de la cross-validation ce sont des out of box donc c'est vraiment la sortie brute première chose qu'on voit c'est que si vous ne voyez pas là il y a 100 1000 10 000 c'est logarithmique il y a première chose qu'on voit la relation avec la taille de l'entreprise le nombre des entreprises la taille du modèle le plus d'entreprises on a le mieux on peut arriver à modéliser en sachant que si l'information est dans les datasets à travers les variables bien sûr on a l'âge du capitaine dans les variables seulement ça sera difficile de modéliser quoi que ce soit là la deuxième chose c'est qu'il y a une grande variation avec surtout lorsqu'on a peu d'échantillons et ça c'est un problème ça c'est une chose que déjà on ne s'attendait pas à des modèles avec très peu d'échantillons on s'attendait à peu mais pas si peu et deuxième chose c'est que la variabilité pour ces modèles c'est plus large une autre chose que je dois faire que je n'ai pas encore fait c'est la corrélation avec le nombre de variables en bordé l'enboarding c'est les variables que l'utilisateur a rajouté vous pourrez avoir une troisième dimension et voir quelles sont les variables vraiment importantes et ça c'est un cours donc comment on peut répondre à ce problème on a des modèles où déjà ils changent avec le temps et on a très peu d'échantillons bon les problèmes c'est que parfois les entreprises n'ont pas suffisamment de cas à proposer parce qu'elles sont en train de démarrer une campagne ou parce qu'elles n'ont pas accès au prégrès ou parce que parfois elles n'ont pas les cirètes ou les cirètes donc on ne peut pas matcher les informations donc une partie de la réponse c'est dans le fait qu'on peut réentraîner les modèles rapidement avec Random Forest au fur et à mesure dès que les échantillons arrivent vu que le temps d'entraînement est petit on peut répondre à cette question par contre ça serait intéressant de réexploiter les retours utilisateurs le plus possible parce qu'on a un modèle initial avec un échantillon qui lui pourrait ne pas répondre correctement est-ce que donc on a un modèle on a la possibilité de proposer des cibles parlantes on sait que ces cibles-là et ces cibles-là ont plein d'informations est-ce que c'est la bonne piste si on s'éloigne à un moment des Random Forest mais on reprend en général une stratégie plutôt réutilisée l'Active Learning on peut on peut considérer un modèle comme des seuils décisionnels des frontières entre l'espace d'échantillons et bien quelqu'un a proposé déjà des données à l'utilisateur ou des données au modèle dans ces cas-ci des échantillons à labelliser qui soient les plus proches à ce seuil-là pour qu'on puisse le mieux comprendre son ou le seuil dans un espace avec très peu de cas labellisés donc l'Active Learning basé sur l'incertitude basé sur deux faces une d'exploration et une d'exploitation où à chaque fois qu'on explore cet espace d'échantillons on demande donne-moi les labels pour l'échantillon qui maximise l'incertitude donc la distance entre la probabilité de gagner et perdre dans ces cas-ci et dans la phase d'exploitation de proposer donc de donner à ces modèles ces échantillons réentraîner et donc sortir des probabilités meilleures et donner les meilleurs résultats en sortie cette méthode on l'a impliquée aussi dans les produits on est en train de la mettre en place parce que c'est une très bonne méthode de bootstrap un client arrive sans échantillon on lui propose un modèle de base à affiner à chaque fois qu'on trouve des échantillons on les propose et on a un retour le plus rapide possible pour améliorer les modèles le plus rapidement donc ce sont tous des travaux en cours sauf les résultats dont j'ai parlé mais ça déjà nous permet de voir que Random Forest en fait c'est une très bonne méthode qui est presque out of the box prête pour l'emploi pour certaines choses très rapides et pécouteuses avec plein de nuances qui nous permettent d'être efficaces en production il est plus simple à interpréter par rapport à d'autres méthodes on a vu qui répond bien à nos questions et on commence à voir avec les modèles qu'on a que la justesse la précision du modèle c'est plus faible par rapport à des méthodes plus complexes dont je parlais avant mais c'est un compromis acceptable par rapport aux contraintes qu'on a la prochaine étape donc maintenant qu'on commence à voir quelles sont les limites des modèles des clients c'est de justement comparer ces approches avec ce qu'on a pour améliorer les performances mais aussi de défricher les pistes dont je parlais avant comme l'amputation des valeurs manquantes avec des méthodes itératives pendant la nuit et pourquoi pas aussi regarder en plus en détail les résultats de l'active learning dans les graphiques que j'avais avant j'espère que ça a été plutôt clair dans cette partie et que je ne vous ai pas trop ennuyé pendant merci pour l'attention merci est-ce qu'il y a des questions ça vous a pris combien de temps de tester des méthodes d'arriver à celle-là de l'améliorer jusqu'au point où vous en êtes aujourd'hui alors ça a été un procès plutôt itératif dès le début comme normalement le départ a pris quelques mois pour défricher les premiers modèles et pour les asculures après je dirais il a pris six mois pour vraiment commencer à mettre la boucle en route parce que on a testé les premiers modèles mais on n'avait pas de résultats terrain les résultats terrain sont arrivés on voulait tester les modèles mais on s'est rendu compte qu'il y avait peu d'échantillons on a fait des modèles comme random forest qui les voulaient moins et on s'est rendu compte qu'en fait les problèmes c'était ailleurs c'était que les variables qu'on avait c'était pas qui étaient manquantes il y avait des outliers et tout ça donc on s'est rendu compte que Miss Forest c'était une possibilité mais avant de la mettre en place pour la tester il faut des échantillons donc on va dire qu'au but d'un an on a commencé à avoir des résultats parlant statistiquement pour dépister pour dépister pour défricher les différentes pistes c'est rapide il a fallu un mois c'était plus que suffisant par contre on n'a pas des échantillons en nombre tu peux avoir tout et le contraire à peu près c'était ça j'ai une question par rapport à la boucle de test enfin quand le commercial du coup fait son action par rapport à vos propositions le retour utilisateur sur des projets un peu complexes où le commercial fait plusieurs rendez-vous plusieurs appels etc comment vous prenez en compte le talent commercial justement les talents commerciaux c'est mieux qu'on ne les prenne pas en compte parce que sinon il virerait des commerciaux souvent du coup ce retour comment est-ce que vous arrivez sur le retour oui alors très bonne remarque c'est un des problèmes qu'on a eu déjà au départ quand moi j'ai reçu les premiers data sets de l'entreprise parce que le modèle qu'on a fait c'était les premiers les nôtres et on avait les retours bien sûr surtout par la direction il y avait plein des cas qui n'étaient pas clairs premier rendez-vous personne pas dans les bureaux deuxième rendez-vous target target à délivrer plein de choses nous on a fait un choix on a fait deux choix par rapport à nos marchés mais c'est la même chose qu'on demande aux clients il faut être clair sur l'objectif qu'on veut avoir est-ce que l'objectif c'est avoir un rendez-vous oui si on donne ces échantillons au modèle le modèle dira t'as cette probabilité d'avoir un rendez-vous pas de gagner donc peut-être les news n'auront pas de l'influence j'ai repris cette slide parce que justement ça c'est un problème qui était dans les premières versions aussi si vous voyez surtout à côté d'une cible on n'a pas oui ou non on avait mis des étoiles parce que justement on pourrait avoir oui c'est froid c'est un prospect froid c'est tiède c'est chaud ça se trouve que les personnes ne sont jamais claires et entre deux commerciaux ça sera difficile donc on a fait un autre choix c'est de choisir un marché par commercial donc un modèle par commercial par marché comme ça les mêmes commercial c'est il a une référence chaud tiède froid et est cohérent avec les échantillons qu'il donne après c'est à l'utilisateur aussi de comprendre bien les étapes dans son processus de lente mais c'est une question ouverte c'est une question ouverte à laquelle on est en train de chercher aussi une réponse pour proposer comment minimiser ce circuit et donner une mesure de closure d'ici six mois tu as une probabilité de signer ce contrat à trois mois à six mois à neuf mois c'est une question ouverte moi c'est plutôt de l'ordre technique je suis aussi un gros fan des random forests je les ai bien étudiées est-ce que tu as déjà utilisé en production la variance que tu peux avoir sur tes forêts la variance à l'intérieur c'est-à-dire qu'on a la mesure à la fin tu peux faire la moyenne mais tu peux aussi faire la variance qui donne une sorte de mesure d'incertitude oui alors je ne l'ai pas présenté j'ai commencé à faire des premiers extraits je n'ai pas de résultats à parler pour l'instant mais les premiers résultats montrent qu'il y a une grande variance elle-même entre des petits modèles et des grands modèles on peut avoir des mesures qui varient beaucoup il y a un système qui s'appelle les quantiles régressions sur les random forests qui permet en fait de représenter tu vois à chaque feuille tu vas avoir un point donc tu vas avoir toute une distribution et tu peux prendre les 95% de tiles ou des choses comme ça pour justement avoir une pour évaluer donc la variabilité oui ça pourrait être une méthode oui tout à fait et au niveau de l'actif lourdique je ne sais pas si tu as testé les choses comme les mondrian forests on a essayé on a fait des tests mais on n'est pas allé trop loin parce qu'on a déjà une première version qui semble donner des bons résultats on a fait un choix de tester ça déjà en production avec des échantillons avant de compliquer encore la chaîne pour ceux qui ne savent pas les mondrian forests en fait c'est des random forests où on va essayer au fur et à mesure qu'on reçoit des échantillons de pruner des parties de l'arbre carrément soit tout l'arbre entier soit une partie de l'arbre pour garder une certaine performance une mise à jour assez rapide en fait la non-force je trouve c'est bien parce qu'il y a plein d'évolutions possibles et c'est vraiment un petit couteau suisse avec plein de outils donc non mais c'est c'est très intéressant de voir je ne suis pas le seul qui allait dans cette route pour ça c'est bien merci il y avait un moment où tu as indiqué que la profondeur de l'arbre est un hyper paramètre à part du nombre de critères par arbre oui il y avait j'ai toujours j'ai toujours vu ces deux comme identiques comment est-ce que tu peux avoir si j'ai mon arbre qui a cinq critères j'ai une profondeur de cinq tu peux couper tu peux faire un trip run pour éviter que justement il arrive à avoir un échantillon parfait c'est une des options mineures c'est pour ça qu'en fait j'en ai parlé rapidement tu as aussi la possibilité de alors déjà je n'ai pas dit une autre chose les types d'arbres il y a des arbres qui sont en balance ou en balance il y a plein de petits nuances encore dans cet aspect là ou comme par exemple montrer en forest de couper une partie nous dans ce qu'on a vu comme test pratique les paramètres les plus importants qui ont vraiment de l'influence c'était le nombre de variables qui étaient la mesure directement liée à la variance mais le pruning aussi c'est un autre merci d'autres questions au niveau opérationnel est-ce que vous avez essayé de vous servir de l'évolution dans le temps des données pour valider votre modèle oui alors l'évolution dans le temps pour valider les modèles nous on utilise c'est-à-dire pour vérifier que ton modèle fonctionne correctement alors nous on a un pas avant pour l'instant l'évolution des données par rapport au moment du marché il y a souvent et ça ça revient un peu à la question qu'on a avant les mêmes clients pourraient être gagnés et perdus à des instants temporels différents ça arrive souvent surtout si on a des on a relancé un client par exemple et donc là on est en train de mettre en place tout l'historique aussi qu'on a déjà lié au modèle pour l'instant on peut choisir les derniers échantillons mais on peut prendre tout l'historique de l'entreprise avec tous les relances qu'elle a fait et donc les différentes étapes aussi il faudra matcher donc les bons échantillons avec les bons critères filmographiques et news par rapport à la date d'acquisition du deal et donc là on aura pour le même échantillon différentes versions de l'échantillon qui donc sont des échantillons différents dans l'arbre et là on pourra voir bien sûr l'évolution deuxième étape ça sera de revoir l'évolution du modèle par rapport au temps par rapport à un même client oui c'est une des choses qu'on a commencé à prévoir mais on n'est pas encore là malheureusement moi j'avais une autre question c'était un peu plus pratique on m'entend là c'est bon oui ce que je voulais dire c'est est-ce que vous avez travaillé en méthode agile ou alors vous arrivez parce que je sais que pour la R&D des fois c'est un peu compliqué il faudrait poser la question à mon collègue qui est juste à côté de toi on travaille en méthode agile du coup au moins pour la partie soft dev après en R&D Philippot je ne sais pas si vous travaillez avec des cycles courts aussi on n'a pas vraiment des cycles en R&D on essaie de s'écaler sur la dev le plus possible et d'ailleurs on a une synergie très forte on est très content d'ailleurs de cette démarche parce que tous les sprints que la dev a ça met un prod des versions qu'on a fait donc nous on a des cycles courts sur trois mois on essaie de se donner plus ou moins mais ce n'est pas immédiat surtout quand on a des pistes exploratoires donc on essaie de faire un ordre mieux en méthode agile mais ce n'est pas vraiment on est presque agile vous êtes combien d'acteurs sur le projet et quel type de profil des profils différents à la R&D sur ce projet là sur ce projet là il y a tout l'équipe R&D pour les sources de données bien sûr toute l'équipe R&D moi pour la partie modèles prédictifs donc on est trois déjà R&D plus des chefs de projet et l'équipe dev c'est dédié presque je pense 80% 100% sur méthode agile donc il faudrait considérer quel sprint considérer mais par contre il y a aussi une autre équipe dont je n'ai pas parlé qui c'est l'équipe data qui sont trois personnes à temps plan sur la partie génération des requêtes de données mise à jour de données matching c'est fait côté dev donc entre deux et en plus on a toute l'équipe commerciale bien sûr à Paris mais c'est retour client donc on a une dizaine de commerciaux actifs plus la partie de Londres mais c'est plutôt commercial celle-là donc on va dire il y a au moins une vingtaine de personnes mobilisées à partir d'ici on est trois plus chefs de produits je propose je propose qu'on remercie encore Philippe pour la présentation et qu'on continue nos discussions et nos questions autour d'un verre de bain juste quelques petites remarques pour les nouveaux on sort il y a un escalier tout de suite à gauche on descend deux étages jusqu'au rez-de-chaussée c'est tout ce qu'on peut descendre et puis là il y a une espèce de de cantine on suit un algorithme parallélisable les premiers qui arrivent vous mettez les chaises vous entassez les chaises contre le mur éloignez les tables un peu des murs à la limite vous débarrassez les tables et puis je vais passer quelques sacs de bouffe et d'autres choses à ceux qui partent donc vous mettez ça sur les tables et voilà deuxième chose je pense que pour les prochains meet-ups je vais proposer un diapo avec les noms des sponsors parce que ça ira mieux est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer 20-30 minutes juste à collecter tous les logos des sponsors et les mettre sur un PDF il y a quelqu'un qui s'intéresse à faire ça parce que franchement on va s'en occuper c'était juste au cas où ok super merci et puis et puis voilà c'est tout merci merci Merci.